Allô les enfants! C'est Laura Maud en ce moment, je suis à Tavane. Oui, c'est bien ça. Aujourd'hui, je vais tenter de répondre à ta question, Laurence. Tu m'avais demandé qu'est-ce qui m'avait le plus impressionnée à la ville et à la campagne. En ce qui concerne la ville, je dirais que c'est à quel point elle est animée. J'ai inclus le fait qu'il y a beaucoup de trafic, par conséquent beaucoup de pollution, et qu'il y a beaucoup de bruit. Donc, la rue, on ne la traverse pas comme à Sherbrooke, les enfants. Ne faites pas ça, sinon vous n'allez jamais pouvoir la traverser, la rue. Il faut regarder droit devant soi et marcher à une vitesse constante. Ce sont les motos qui doivent arrêter, pas vous. Sinon, les motos vont vous happer et vous ne voulez pas ça. Vous avez montré des photos en classe, qu'on est venu vous présenter, notre stage, pour vous montrer à quel point c'est bondé. Eh bien, je le confirme, c'est bondé comme on l'a vu sur les photos. Et la pollution s'accumise, ce qui fait en sorte qu'à Hanoï, on voyait, même quand il faisait soleil, on ne voyait pas le ciel bleu. Le ciel est toujours gris, et même quand on dit que le ciel est bleu, il est plutôt gris-bleu. Donc, ce qui m'a le plus surprise à la campagne, c'est le contraste avec la ville. Donc, on vous avait parlé, on vous l'avait dit, mais c'est une toute autre chose de le dire, d'en entendre parler, que de le vivre. Alors, le ciel, on peut le voir, il est bleu, sauf qu'en ce moment, il fait plutôt gris, parce qu'il pleut. L'air est beaucoup moins lourd à respirer, donc on sent qu'on devient moins sale rapidement, parce que oui, quand on se promène dans du smog, tu as envie de prendre ta douche assez rapidement dans la journée. Et, ouais, le bruit, en ce moment, je suis dans le village de Tavane, qui est beaucoup moins calme que celui de Tchungdo. Il y a beaucoup plus de trafic, mais quand même, ça reste relativement calme. Alors, ce qui concerne strictement la campagne, j'ai été vraiment surprise de voir le développement qui s'y fait. Donc, à Tchungdo, c'est encore très pittoresque, il n'y a pas beaucoup de yes house, les endroits où est-ce qu'on dort ici. Mais quand on s'en va vers Sapa, qui est un lieu extrêmement connu, qui est très touristique, et vers Tavane, on voit que ça devient progressivement des villages très développés, qui changeaient affinement. Les professeurs qui sont venus il y a quatre ans voyaient énormément de différences avec les villages qu'ils avaient laissés derrière eux. Et ce qu'on avait devant nos yeux. Aussi, le touriste, elle apporte comme conséquence aussi qu'il y a des petites madames qui nous achètent pour nous vendre des gogosses. La marche ici, elle n'est pas gratuite. Elle coûte quelque chose, parce que quand tu te prends une vendeuse, elle ne te lâche pas jusqu'à temps que tu achètes un petit sac à main. Sur ce, c'est ce qui m'a le plus surprise à propos de la vie et de la campagne. J'espère que j'ai répondu à ta question, Laurence. Et n'hésite pas à suivre notre page Facebook pour en apprendre plus sur nos aventures. C'était vraiment pas très fluide. Bye!